bonjour agathe merci d'avoir accepté d'être notre invité dans un café avec donc on a toutes les deux notre tasse à café pour ce petit temps passé ensemble est ce que tu veux bien du coup te présenter s'il te plaît ben bonjour audrey merci de m'avoir invité pour ce petit café dont je m'appelle agathe je suis psychomotricienne au chou de lille je travaille dans l'équipe de périnatalité et j'interviens du coup en néonate et en maternité je suis je rencontre donc les bébés dans dans leur au cours de leur séjour de l'hospitalisation et je les suis après sous certaines conditions sur leur lieu de vie jusqu'à à peu près leur nom donc leur lieu de vie ça peut être le domicile ou la crèche la garderie la nounou en parallèle de ça je suis aussi ostéopathe en libéral d'accord plein de casquettes différentes et du coup est ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont tes spécificités de psychomotricienne auprès des bébés que tu accompagnes parce que tu as vraiment une expérience très particulière auprès du tout petit quelles sont tes spécificités auprès de ces bébés auprès de leur famille et comment est ce que tu es sollicité par les équipes comment ça se passe un petit peu alors si on peut résumer la spécificité générale de la psychomotricité on pourrait dire que c'est une histoire de globalité donc en particulier pour le bébé encore plus pour le bébé on s'intéresse à la globalité du développement de l'enfant alors à la globalité sur l'instant t c'est à dire comment l'enfant se construit comment l'enfant est à ce moment là ou de la rencontre c'est à dire pour un bébé comment il régule ses états d'éveil est ce que c'est un bébé qui dort beaucoup est ce que c'est un bébé qui est hyper vigilant est ce que c'est un bébé irritable est ce que c'est un bébé qui est facile à lire donc ça c'est les aspects régulation des états éveils on s'intéresse aussi aux aspects neuromoteurs tonicomoteurs comment ce bébé s'organise dans son corps est ce qu'il pousse en arrière est ce qu'il sait se regrouper est ce qu'il ya des asymétries voilà à peu près les grandes lignes on s'intéresse également aux aspects sensoriels comment il organise sa vision est ce que il a déjà construit des comportements d'exploration visuelle est ce qu'il sait s'orienter au son est ce que sur le plan vestibulaire il supporte les changements de position ou est ce qu au contraire le moindre changement de position le raid il déclenche des vomissements est ce qu'au niveau tactile il supporte qu'on le touche à quel degré voilà voilà pour les aspects sensoriels et on s'intéresse aussi aux aspects interactifs relationnels comment ce bébé a déjà construit ou pas l'intérêt de la rencontre est ce que de rencontrer un autre humain ça éveille une petite étante elle dans ses yeux ou est ce que ça reste finalement un honours de plus en face de sa tête donc ça c'est ça c'est pour les aspects du bébé à l'instant t l'autre aspect c'est de voir le développement aussi dans sa projection vers l'avenir c'est à dire avec les forces de ce bébé éventuellement ses fragilités comment on peut imaginer qui va pouvoir construire son développement ce bébé là et ça c'est très intéressant et important pour les parents de pouvoir projeter ce bébé qu'on rencontre à l'instant t dans son dans sa vie finalement l'autre l'autre le dernier point de globalité auquel on s'intéresse en psychomotricité ce sont les aspects environnementaux c'est à dire comment le bébé se construit ou quels moyens il a pour se construire dans sa niche écologique c'est à dire est ce que avec l'incubateur pour les prémards ou les autres prothèses les sondes d'aspiration de nutrition l'oxygène comment c'est ces prothèses l'entravent ou comment on peut s'appuyer dessus pour qu'il puisse avoir un développement plus harmonieux possible mais le dernier point c'est l'environnement plus global plus familial comment ce bébé a-t-il rencontré sa famille l'a-t-il déjà rencontré est ce qu'il y a besoin de soutien pour que cette rencontre puisse avoir lieu puisque le séjour à l'hôpital pour un petit c'est un séisme dans le dans la construction de la parentalité et comment ça se joue dans la rencontre avec ce bébé et donc l'idée c'est de montrer aux parents toutes les compétences de ce bébé de leur bébé et surtout de les conditions dans lesquelles il faut le mettre pour que ses compétences puissent s'exprimer et dans l'idée de construire tout le chemin de la parentalité et d'accompagner ses parents et ses bébés dans leur rencontre mutuelle voilà les grandes lignes et donc les indications se font alors de façon plus générale on appelle soit quand le point de d'appel est du côté du bébé ça peut ça peut être des bébés qu'on trouve trop éteint trop irritable inconfortable qui pousse en arrière qui qu'on n'arrive pas à rencontrer qu'on trouve accent ou alors ça peut être l'autre fenêtre d'entrée ça peut être du côté des parents quand on pense que c'est un peu compliqué pour eux de venir voir leur bébé ou de 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 le rencontrer vraiment voilà un peu les les change d'action je pense aux bébés aussi qui sont amenés à rester longtemps hospitalisés que tu peux être amené à rencontrer aussi ah oui alors effectivement parce que ça il faut pouvoir tenir sur la longueur et ces bébés là et ses parents là sont d'autant plus à soutenir puisque ils se construisent les bébés se construisent dans un environnement qui est quand même pas optimal pour leur développement et et les parents ils ont besoin de soutien pour tenir dans la longueur de cette rencontre des contraintes de l'hôpital des formes fait aussi le lien entre les parents et les équipes quand on est parfois en étant un petit peu satellite de du service on peut être aussi des interlocuteurs un peu plus neutre auprès de ses parents et permettre le lien entre entre tous les partenaires du soin du bébé et tu parles à effectivement des parents tu es amené à rencontrer effectivement des parents tous très différents à soutenir de façon très différente aussi dans leur parentalité dans la découverte à leur bébé donc j'imagine que tu dois déployer aussi voilà plein d'ingénieurs pour les amener à rencontrer leur bébé avec eux leurs compétences et leur fragilité aussi exactement exactement on peut avoir des parents qui sont à côté de leur bébé qui qui veulent et qui font tout pour en étant à côté de à côté de leur bébé mais qui ont parfois un peu de crainte à l'approcher on peut avoir des parents qui ont parfois même du mal à venir à l'hôpital dans ce cas là moi je rencontre le bébé et j'appelle toujours les parents après pour leur faire un petit compte rendu de ce que j'ai vu et pour les amener à ce qu'ils viennent avec moi le voir leur bébé bon voilà à peu près les enfin il ya ce sont les deux extrêmes mais évidemment toute la palette existe et d'avoir toujours une oreille attentive à ce que vit le parent est vraiment primordial puisque c'est le support évidemment c'est c'est de ce bébé c'est lui c'est lui qui va pouvoir le porter et psychiquement corporellement et l'aider à sortir de ce cette phase difficile alors c'est vrai que tu parlais d'une belle image qui est que tu aides les parents et les bébés à se rencontrer et c'est vraiment ça c'est une rencontre en général c'est quand même un beau moment enfin on espère que les rencontres les plus belles les plus belles possible et donc à la fois je trouve que dans cette image ça renvoie aussi le côté mettre en avant les compétences du bébé pour qu'il soit prêt et dispo pour cette rencontre et puis que les parents puissent aussi vraiment rencontrer ce bébé là où il en est et donc dans des situations qui parfois sont difficiles à l'hôpital effectivement oui et on oublie aussi on m'appelle aussi parce que parfois pour quand on a quand un bébé est très médicalisé il a eu énormément de deux d'examens donc par exemple on sait pas trop ce qu'il a on cherche et donc il a des des irms des 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 tas de choses et des codes et et en fait on oublie le sujet du bébé qui est derrière on en oublie et et quel est ce ce quel est son tempérament quel est et mon travail c'est aussi de faire émerger ça auprès des parents en disant bon ok c'est un bébé qui a des difficultés qui est malade qui n'est pas effectivement comme on aurait peut-être espéré mais il est là et et quel sont ses quel est son style quelle est ses compétences qu'est ce que et même de projeter des choses du fois peut-être d'adultomorphisme mais mais en tout cas c'est de tirer vers la vie quand je disais de tirer le développement le projeter vers la vie c'est aussi ça c'est à dire de dire bon là maintenant ok il est comme ça mais bon il c'est un être en avenir et il faut aller chercher cette cette sortie de l'hôpital et c'est plus cette proche cette projection dans la vie pour pouvoir que que cette rencontre se fasse et que tout le monde puisse être accompagné au mieux et tu le disais aussi tu es un trait d'union important avec les équipes parce que tu as un travail aussi très important auprès des équipes pour peut-être les aider dans l'installation des bébés dans la dans leur rencontre eux aussi avec les bébés dans leur compréhension de la situation de la situation du parent aussi ouais alors c'est sûr que mon travail n'a de sens que en partenariat avec les équipes c'est à dire que ce n'est pas juste ma séance je fais juste ma séance et que je mette quelques notes dans le dossier que je m'en vais ça n'a pas très d'importance la partie avec les parents évidemment si j'arrive à transmettre aux parents c'est déjà primordial mais c'est aussi j'arrive à transmettre aux équipes et surtout à travailler avec les équipes il suffit pas de dire alors tu vois tel bébé il est comme ci il est comme ça faudrait faire ci faudrait faire ça je c'est vraiment une co-construction avec les équipes en particulier les pluricultrices qui s'occupe de ce bébé pour essayer d'améliorer son quotidien de dire bah peut-être que comment il est plutôt à droite comme on pourrait faire pour l'installer plutôt à gauche ah bah il a il est très endormi mais certes il est maintenant il commence à grandir peut-être qu'on va peut-être pas toujours attendre qu'il soit réveillé pour pouvoir faire des choses on peut peut-être aller le chercher et c'est dans cette co-construction qui est c'est 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 ça donne la richesse de ce travail et surtout le regard croisé est vraiment important parce que il n'y a pas de vérité donc quand on rencontre un bébé moi je le rencontre un instant t même si je le rencontre plusieurs fois c'est une partie de de la vérité de ce bébé et il y a d'autres parties qui existent de façon et qui sont vues par d'autres professionnels et c'est vraiment important de confronter toutes ces parties là pour pouvoir construire une sorte d'enveloppe professionnelle autour du bébé il y a l'enveloppe psychique l'enveloppe corporelle mais il y a aussi l'enveloppe professionnelle et c'est important de pouvoir la construire cette enveloppe là et pour les parents c'est très important aussi de sentir que autour il y a une équipe qui pense ce bébé et qu'on n'est pas tous des satellites et les tons libres et je prends énormément de temps à faire des liens avec les autres professionnels avec les équipes pour pouvoir vraiment construire ça et je pense que ça a autant d'importance que le temps passé auprès de ce bébé oui tout à fait tu es tu es formé aussi depuis longtemps au bilan sensor et moteur de bullinger est ce que du coup tu pourrais nous en dire un peu plus sur qu'est ce que c'est et comment ça t'aide aussi à comprendre et à rencontrer les bébés que tu es amené à suivre dans les services alors déjà si on veut parler du bilan sensor et moteur d'andré bullinger je pense qu'il faut d'abord parler d'andré bullinger c'est à dire que ce bilan est à son image je trouve c'était un homme qui était d'une humanité incroyable qui adorait les rencontres rencontrer les gens qui avait encore gardé son âme d'enfant jusqu'au bout et il a construit un outil pour à son image finalement et c'est le bilan sensor et moteur c'est finalement un outil pour aider à rencontrer alors les bébés mais c'est aussi applicable à tous les âges de la vie et en particulier les les personnes qui pour qui justement la rencontre n'est pas si simple donc évidemment les bébés c'est pas si on ils ne sont pas dans le langage on sait beaucoup plus difficile à rencontrer mais ça peut être aussi les personnes autistes avec autisme ou tout autre type de difficultés et moi ce qui m'a beaucoup apporté c'est sa perspective développementale du développement c'est à dire que il conçoit le développement comme une pyramide où on construit les bases et où chaque étape du développement s'appuie sur la précédente et construit la suivante et ça ça a été très important pour moi parce que moi à l'époque où j'étais formée on apprenait les étapes du développement psychomoteur comme une succession d'étapes on disait à tel âge je tiens assis à tel âge je tiens debout à tel âge et que lui il a vraiment construit ça en disant mais non mais le développement se construit de façon très 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 précoce et donc on peut voir de façon très très précoce les racines de difficultés développementales futures d'où l'intérêt de les diagnostiquer et de les prendre en charge de les accompagner pour pouvoir améliorer au mieux ce développement c'est c'est vraiment ça a été vraiment une révélation pour moi ce qui a été aussi très important ce qui est très important aussi dans le développement dans le bilan sensorimoteur c'est qu'il permet de formaliser aussi des choses c'est à dire que il aide à mettre en mots des choses qu'on avait plus ou moins intuitivement perçu et donc du coup pouvoir communiquer que ce soit avec les parents ou ou avec les professionnels c'est c'est très intéressant et il avait toujours à coeur dans le bilan sensorimoteur de toute façon de faire des comptes rendus qui soient lisibles par les parents donc le moins technique possible en tout cas dans les termes et avec des explications le plus compréhensibles de tous et ça c'est très intéressant aussi de ne pas vouloir se cacher derrière des termes qui font plaisir qu'elles nous m'aiment des fois voilà et donc pour toi c'est vraiment un outil qui t'aide à la rencontre justement en en mettant en avant les compétences de des enfants que tu rencontres c'est ça ouais en fait le ça me permet vraiment d'ajuster l'environnement pour et puisque un enfant un bébé par exemple de 33 semaines il est capable de faire une poursuite visuelle il est capable d'orientation dit-il c'est à dire quand on l'appelle d'un côté ou quand on fait un bruit d'un côté il est capable d'aller tourner la tête de ce côté là seulement il faut le mettre dans des conditions environnementales pour qu'il puisse exprimer ses compétences il faut pas qu'il faut pas de lumière par exemple il faut pas il faut pas qu'il y ait plein de bruit autour il faut des positions des conditions posturales il faut des conditions de d'éveil et donc le bilan sensorimoteur en tout cas l'approche sensorimotrice m'a aidé vraiment à améliorer cet environnement à sur moi m'a surtout aussi aidé à voir mes travers à moi c'est à dire que bien souvent l'évaluation d'un bébé plus plus il est fragile plus c'est vrai dépend aussi des compétences du professionnel c'est à dire que il faut vraiment s'ajuster au rythme du bébé il faut vraiment aller très doucement et l'intérêt du film aussi ça c'est très important parce que ça permet un petit peu d'objectiver le bébé mais surtout d'objectiver nos travers et donc du coup de réajuster et de pouvoir s'ajuster au mieux encore à ce bébé qui est là avec nous et là le film moi je m'en sers vraiment quand j'ai un point qui a choisi j'arrive pas à faire émerger des compétences sur un bébé j'aime bien me filmer en train de le rencontrer pour essayer de comprendre ce qui se passe pour ce bébé mais aussi ce qui fait que moi je n'y arrive pas ouais surtout qu'est ce qu'on fait et comment on pourrait soutenir pour que lui soit capable de faire plutôt que de se dire pourquoi lui il ne fait pas c'est exactement voilà c'est lire autrement et de partir du coup du postulat finalement que les compétences sont là et alors bien sûr il faut pas être dans un déni hein mais mais ça m'est arrivé quand je rencontre un bébé j'aime pas trop savoir toute son histoire les grandes lignes ok mais je veux pas avoir trop de détails pour rester le plus neutre possible et pour pas me fermer justement à des choses et ça m'est arrivé d'avoir d'obtenir des poursuites visuelles chez les enfants qu'on a qu'on a étiqueté de malvoyant ou non voyant ou en fait il restait des petites choses qu'il faut aller chercher avec des contrasses voilà des lampes à fente comme boulanger les affaires mais mais du coup ça aurait été des compétences que je serais pas aller chercher si j'avais eu l'information avant et de faire découvrir ça aux parents en disant ben oui ok alors par exemple oui ok les PEA ne passent pas mais regardez c'est quand même il y a quand même une alerte et une orientation quand on fait un bruit donc peut-être qu'il y a quand même des choses qui passent alors peut-être pas effectivement à quel degré on sait pas mais et donc de pouvoir dire ça aux parents ça les aide aussi à pas s'empêcher à certaines choses notamment pour exemple pour ces histoires des PEA il y a des parents qui s'effondrent et qui disent bon ben finalement on lui parle plus peut-être qu'il n'entend pas et en fait bah si peut-être qu'il y a encore des choses qui passent ouais et ça permet de comprendre que les sens vont vraiment ensemble et que finalement d'isoler juste les PEA on peut pas s'arrêter juste là et justement toi tu les vois en mouvement ces bébés tu les vois dans leur vie dans leur quotidien et que le sens auditif ne fonctionne pas mais peut-être qu'il ressent des vibrations ou d'autres choses qui va pouvoir s'orienter ouais alors c'est vrai que c'est une approche très intéressante aussi parce que souvent on a envie d'avoir plein d'infos avant de rencontrer l'enfant et c'est vrai que cette approche un peu de table rase où on fait d'abord connaissance et puis après on va prendre des infos elle est aussi intéressante pour pour rencontrer l'enfant sans être teinté de tout ce qu'on a pu entendre à la fois sur les parents ou sur l'enfant ou c'est très riche d'enseignement ouais c'est ça et c'est une grande leçon d'humilité aussi puisque on arrive comme un petit enfant finalement et avec cette candeur et cette naïveté là et c'est de là que vont émerger les compétences c'est pas en disant je vais vérifier si ça s'est fait ou si ça s'est fait et en fait c'est comment laisser le faire c'est ça qui m'intéresse et donc on en a déjà un petit peu parlé mais est ce que tu peux nous parler peut-être du lien que tu fais avec les autres professionnels de santé et puis avec éventuellement les orthophonistes que tu amenais rencontrer aussi dans tes suivis donc les autres professionnels de façon générale j'en ai parlé effectivement alors il ya les professionnels de première ligne qui sont les puricultrices qui sont quotidiens qui donnent à manger qui installent les bébés donc ça c'est très important de les mettre dans la boucle et de voir aussi leur regard parce qu'elles ont une vision beaucoup plus longitudinale du bébé en tout cas sur des postes sur plusieurs des postes de plusieurs heures je travaille aussi beaucoup avec les kinés ou quand j'ai des doutes sur les aspects neuromoteurs ou sur les aspects plus neurologique je les interpelle et inversement elles quand elles ont des doutes sur les aspects plus interactifs ou des bébés plus irritables ou moins disponibles elles m'interpellent et avec les l'orthophonistes évidemment il ya un porte-marriac qui est vraiment intéressant pour revenir à à bilinger et l'approche de bilinger permet de pouvoir déterminer alors c'est un grand mot mais pressentir que les les troubles de réalité vont apparaître qu'un bébé qui en arrière qui met pas sa main en bouche n'a peu de moyens d'exploration de sa bouche on peut il ya déjà des petits clignotons qui s'allument et là la mise dans la boucle de l'orthophonie c'était vraiment intéressante puisque alors avant que les troubles s'installent c'est très intéressant pour prévenir l'apparition de ces difficultés et une fois qu'ils sont installés toute l'approche technique et relationnel bien sûr mais mais de l'organisation de la sussion de la déglutition en coordination avec la respiration cette approche là est vraiment c'est vraiment un ressort sur lequel on peut s'appuyer pour que le développement puisse se passer au mieux et moi je travaille à ce moment là plus sur les aspects posturaux environnementaux et l'orthophoniste prend ça aussi en compte et apporte sa grosse pierre au développement qui permettent de mieux comprendre finalement la situation l'enfant sa famille oui exactement exactement et ce que je disais aussi tout à l'heure le fait de confronter des avis même contradictoires c'est très intéressant et de pas se positionner en disant mais il y en a un qui a raison l'autre qui a tort quand on a des avis contradictoires ça montre deux facettes de l'enfant et ou deux ou trois ou douze mais et c'est ça qui est très intéressant de comprendre cet enfant dans sa globalité dans ses contradictions et pas et tous ces échanges autour de cet enfant c'est vraiment ça qui permet d'avancer de le faire avancer parce qu'on sait bien aussi travaillant avec des bébés qu'on les voit qu'à un instant t et donc ce qu'ils nous montrent à cet instant n'est pas forcément le reflet de leurs compétences de base et donc on a effectivement tous cette vision d'un instant t et que les regards croisés permettent de justement d'enrichir enfin l'idée qu'on peut se faire des compétences de l'enfant pour avoir une photo la plus précise possible si tant est qu'elle puisse être précise et ben écoute un très grand merci à toi pour cet échange super intéressant sur ton métier sur sur ces bébés sur ta façon de les accompagner à la lecture aussi de du bilan sensorimoteur et de tout ce que tu as apporté aussi andré bulinger à la fois en termes d'outils et puis à la fois en termes beaucoup plus globale on sent que c'est vraiment super important pour accompagner justement ces bébés un grand merci d'avoir été avec nous pour un café avec agathe et ben merci à toi audrey et puis bravo pour tout ça parce que je te tire mon chapeau merci beaucoup à très bientôt bye bye bye